Retour sur le plateau de la feuille de match pour décliner les 14 rencontres qui nous intéressent pour ce pactole d'un million d'euros à condition bien évidemment de valider votre grille. Je vous le disais il y a un instant, samedi avant 14h55. Là voici cette fameuse grille que nous allons tenter de vous aider à remplir la plus parfaitement possible. 3 Lille, Strasbourg, Dijon, Rennes, Angers, Montpellier, Toulouse, Amiens, Guingamp, Vitesse Arnhem, R1-Ven, Las Palmas, Valence, Inter de Milan, AS Rom, Sampdoria, Florentina, Southampton, Tottenham, Real Sociedad, Celta Vigo, Nice-Saint-Etienne, Monaco-Messe et Lyon-Paris-Saint-Germain. Bono, 3 Lille. Alors 3 Lille, moi je vois un match nul sur ce match parce que c'est vrai que 3 ça commence à descendre pour que tu avais fait un bon début de saison mais ça reste quand même costaud chez eux. Et Lille ne doit pas perdre parce qu'il doit remonter donc je vois un match nul tout simplement. Moi je joue la victoire à l'extérieur de Lille parce que comme je le disais lors de la première mi-temps, la défaite de cette semaine ne reflète pas la qualité du match. J'ai trouvé Lille séduisant par rapport aux dernières semaines qu'on a connues. Voilà, je pense qu'il peut faire le coup à 3. Mon cher Snorier, est-ce qu'on peut compter sur l'effet Galtier ? Oui, on peut compter sur l'effet Galtier mais 3 n'a pas vraiment le droit à l'erreur, là c'est trop tard, on est 18e, il faut faire quelque chose. Ils voient quand même leur manquer RL et Dingome, ça fait quand même deux joueurs importants, notamment plus dans le secteur défensif. Côté Lillois, il manquera Malcui, l'arrière latérale là qui est plutôt bon. Mais moi, ayant du mal un peu à pronostiquer et voyant les deux équipes se neutraliser, je propose le match nul. Boni, que disent les statistiques ? Les stats disent déjà que Lille n'a pas gagné depuis la saison 2001-2002 à 3. Cela dit, je vois bien, Lille allait faire un coup à 3 et je rappelle qu'ils seront quand même 11 les Lillois, ils ne seront pas 3. Voilà, on va passer au match numéro 2. Strasbourg-Dijon, vous regardez la main, Ronny. Strasbourg-Dijon, 0 comme le nombre de confrontations entre ces deux formations en Ligue 1, 1-0 également comme le nombre de victoires de Dijon face à Strasbourg. Voilà, un peu. Et puis sur le web, j'ai fait une petite synthèse du web. Je peux vous dire que les Strasbourgeois sont largement donnés favoris, largement devant les Dijonais, surtout après la claque d'hier. Allez, vous me prendrez bien un petit saucisse de moutarde. C'est votre... Petit choucroute. On va... Oui, c'est ce qu'il a proposé. Non, pour moi, ce sera la victoire de Strasbourg. Plus de saucisse ou plus de moutarde ? Plus de saucisse, c'est vraiment. Parce que la moutarde en accompagnement. Sur le coin de l'assiette. Donc moi, ce sera Strasbourg. Parce que je pense, comme Bruno, que jouer à la Ménard, c'est pas facile. De jouer contre Strasbourg, le public est l'un des meilleurs de France. Et je pense que l'effet 12e homme peut fonctionner. Parce que c'est un match entre deux équipes pas super bien classées non plus. Bruno, jouer contre Strasbourg, c'est facile ou pas ? C'est la question de Snorri. Vous savez très bien que c'est difficile, puisque mon équipe de cœur a bien chuté là-bas. Mais oui, c'est un stade qui a une très belle effervescence du public. Comme disait l'homme à la veste, surtout face à des Dijonais qui ont le moral dans les chaussettes, qui viennent de se prendre une pilule 8 à 0. Donc je vois pas comment, normalement, Strasbourg ne veut pas l'emporter à la maison. Donc sur ce match, clairement, avantage à la réception. Dijon qui va peut-être se remettre de sa gueule de bois, quand même. Non, je pense pas. Dijon, deuxième pire équipe à l'extérieur en Ligue 1 cette saison. Je vois plutôt une victoire des Strasbourgeois à la ménaux. Et puis, attention à Martin Therrier. Ce sera peut-être son dernier match, parce qu'il a annoncé partant du côté de Lyon. Donc souvent, est-ce qu'il aura l'occasion de marquer avant ses adieux ? On verra bien si les Dijonais vont se remettre de la claque reçue par le PSG. C'est pour te faire plaisir, Bruno. On passe au match numéro 3. Rennes-Angers-Brunot. Alors, Rennes-Angers, sur ce match-là, moi, je donne aussi la victoire aux hommes de la Bouchy. Depuis Caprice avec l'équipe, on voit que ça tourne mieux. Il arrive à donner une dimension tactique. Ça joue bien. Donc, Angers, bon, ça sent la Ligue 2. Donc, je vois pas pourquoi et comment le Rennes va chuter à la maison. Malgré l'obligation de victoire d'Angers, vous voyez quoi ? Alors, moi, je serais plus prudent que Bruno. Je préconiserais un double sur ce match avec une victoire à domicile couplée avec un match nul. Parce qu'Angers a montré cette semaine aussi avoir des ressources mentales pour chercher le match nul face à Guingamp. Donc, pourquoi pas réitérer le coup à Rennes ? Naurie. Angers se cherche. Les fois où ils ont eu les meilleurs scores, c'était dans un système qu'ils n'ont plus jamais aligné. C'était un 4-4-2 et depuis, ils ne le font plus. Il reste avec cette fameuse formule qui parfois fonctionne, parfois ne fonctionne pas. Il fait souvent des matchs nuls. C'est leur 4-1, 4-1 où finalement, c'est le même système que l'an dernier. Mais on a remplacé Sheikendoï par Santa Maria. Mais Santa Maria, ce n'est pas Sheikendoï, les gars. Donc, la victoire Rennes, oui. Et le match nul parce qu'effectivement, Angers a quand même des ressources morales. Mais ces ressources morales se traduisent-elles dans les stats ? Oui, dans les stats d'une manière générale. Déjà sur le web, la grande majorité des internautes voient Rennes largement vainqueur. Et puis, il faut savoir que ça fait quand même 44 ans qu'Angers n'a plus gagné à Rennes. 44 ans. C'est comme ça daté. On dit que les records sont faits pour être battus. Donc, pourquoi pas sur ce coup-là ? Ah oui, ça sera peut-être la surprise. Bah, 44. Ce ne faut pas que des princes. Voilà. Voilà, on va passer au match suivant. On va passer au match suivant. Tous les matchs ne sont pas du match du PSG, rassurez-vous. Le Brunissimo. Montpellier qui se déplace à Toulouse. Toulouse ? Qui se déplace à Montpellier ? Toulouse ou Toulouse ? Non, moi, je vois plutôt Montpellier qui m'a semblé convaincant sur sa dernière sortie. Contrairement à Toulouse qui a réussi à arracher un match nul avec un pénalty, pour moi, très litigieux. J'ai revu les ralentis. Pour moi, il n'y a pas faute. Mais bon, ils s'en sortent un peu comme ça lors du dernier match. Mais je ne pense pas que ça va passer à tous les coups. Moi, je vois la lose pour Toulouse. Et un match nul aussi. Pardon, une victoire, excusez-moi, de la lose. Et peut-être un match nul parce que Toulouse doit quand même remonter au classement. Ça ne va pas bien. Donc, ils ne vont pas... Une demi-louze. Une demi-louze. Exactement. Vous connaissez la demi-lune, mais la demi-louze. Vous connaissez la demi-molle aussi. La femme de demi. Demi de mêlée aussi. On va laisser demi-molle. On va préférer demi de mêlée. Je préfère demi-molle. Demi-mou, toi ? Demi-mour. Demi-mour. Je la préfère. Je ne sais pas si ceux qui ont moins de 15 ans connaissent demi-mour. Demi-mour, c'est l'actrice préférée. Vous savez de qui ? L'ancien patron de l'ONU. De... Bonne-kimo. Ah. Bonne-kimo. Montpellier, Montpellier, Montpellier. Voilà, c'est tout. À la maison, Montpellier, Derzakarian, c'est costaud, c'est sérieux, Montpellier. Même s'il préfère accrocher les gros. Et surtout pas en verlan. Ouais, quoi. Tu bats de mou ? Oh. Ah non. Donc, c'est tout pour vous. Ouais, c'est tout. Montpellier, Derzakarian, c'est très bien. En tout cas, sur le web, sachez que les... On doit également gagner... Qu'est-ce qu'il dit sur le web ? Ben, il voit que... Il se manque, il voit... Il voit Montpellier gagner en tout cas à Toulouse. Et puis, je peux même vous dire que Toulouse n'a gagné que trois fois. Non, non, Alexandre, remettez-vous. On a perdu Alexandre. Toulouse n'a gagné que trois fois, les gars, à Montpellier. C'est important. La dernière fois, quand même, que Toulouse a gagné à Montpellier. Il met un petit peu de virilité, les gars. C'était... Il met un petit peu de virilité, les gars. Allez, les gars, on y va. C'est dans le jeu de moi, je suis à fond. C'est plus les garçons. Non, c'est bon, on a fini avec cette rencontre Montpellier-Toulouse. Personne ne donne une chance à un Lord. On est dans le duo, alors. Une demi-louze. Non, mais on va passer au match suivant. Amiens Guingamp. Alors, vous parliez des jeunes à l'instant, Story. Les jeunes ne connaissent pas l'homme de Picardie. Les jeunes ne connaissent pas ? L'homme de Picardie. Quel homme de Picardie ? Celui qui est à la tête de l'État ? Non, non, non. Un autre homme de Picardie ? Non, non, non. La série télé. La série télé ? T'es sur une péniche. T'es sur une péniche ? L'homme de Picardie. Ça se plaît comme ça ? Oui, oui, oui. Je connaissais un mec qui était... C'est un peu trop jeune, mais prends-le comme un compliment. Je ne suis pas Picard. Plus de Ricard. Oui, peut-être. Amiens Guingamp. À Guingamp, il va quand même manquer deux joueurs qui, pour moi, me paraissent assez importants. Qui sont incertains, voire plus qu'incertains, c'est Coco et Martins Pereira. Ça fait quand même deux joueurs qui sont des titulaires indiscutables et qui créent une valeur ajoutée dans cette équipe de Guingamp. Camboya, il est toujours assez dithyrambique sur ces deux joueurs-là. Il sait l'importance qu'il a dans leur équipe. Néanmoins, Grégoire joue mieux à priori à l'extérieur qu'à domicile. Vous avez vu, le Rodoro, c'est plus une forteresse imprenable par rapport à l'an dernier. Comme quoi, on peut avoir le même coach et avoir totalement des résultats différents. Amiens doit enfin passer l'hiver, parce que l'hiver, pour eux, ça n'a pas été très bon. Donc, fort de leur petit mieux, je verrai la victoire d'Amiens ou la victoire de Grégoire avec du jeu, du jeu et encore du jeu. Parce que ce ne sont pas des équipes qui ferment le jeu, justement. Sur ce coup-là, Alexandre, vous êtes adepte comme Bruno du Grand Écartes ou pas ? Non, alors moi, je reste prudent aussi, mais pas avec le Grand Écartes. Je mettrai donc une victoire de Guingamp à l'extérieur avec un match nul, parce qu'effectivement, Amiens peut accrocher des points, mais je sens que... Ça s'appelle le demi-louze, maintenant. Oui, voilà, c'est ça, une demi-louze aminoise. Et non, voilà, le match nul ou la victoire à l'extérieur. Bruno ? Moi, c'est le Grand Écartes. Je serais bien expliquer comment va se passer ce match. Guingamp va essayer de gagner et Amiens aussi pour sortir un petit peu de la place où ils sont. Donc, je vois bien l'obligation de résultat. Donc, une victoire et de part et d'autre. Guingamp, en tout cas, très, très plébiscité sur le web. Je vais vous dire qu'Amiens a gagné que quatre fois face à Guingamp en 14 confrontations. Et c'était 14 matchs tous joués en Ligue 2. Guingamp doit reprendre les points perdus hier face à Lyon. Eh bien, on verra tout cela la semaine prochaine, évidemment, dans le débrief du prochain numéro de La Feuille de Match. On va poursuivre cette édition avec le match numéro 6. Vitesse Arnhem, RNV. Alexandre ? Alors, moi, j'ai tranché direct pour une victoire à domicile du Vitesse Arnhem parce que j'ai recherché. Au match allé, ils avaient gagné 4-0 à l'extérieur. Donc, pour moi, même psychologiquement, il y aura quand même un incendant important. Je ne le vois pas contesté à domicile. Alors, vitesse limitée ou pas, Bruno ? Vitesse limitée. Ce qui va donner un beau match nul pour moi. Je regardais la pertinence de ce Vitesse Limité. Pour moi, ce sera un match bloqué et avec un beau match nul. Le FC Hollywood contre les super frissons, c'est donc qu'ils ont les deux équipes. Pour info, quand même, Vitesse Arnhem, c'est quand même un club qui a sorti. Il y a des joueurs qu'on a tous adorés, comme Koko, Van Ouydon. Donc, il y a eu quand même... Ça a sorti beaucoup de joueurs, mais ils sont toujours connus pour faire... C'était un peu comme Oxfair, quoi. Oui, un petit peu. On pourra peut-être comparer ça. On les appelait aussi le FC Hollywood du Nord parce qu'ils ont pas mal de phrases. qu'en fait, ils ont beaucoup de sponsors qui sont des maisons assez ouvertes d'esprit. Donc, c'est pour ça que j'ai ce nom-là, historiquement, c'est leur surnom. Mais un match nul, oui, parce que R&B doit quand même se rattraper de la piètre performance qu'ils avaient fait l'an dernier. C'est comme un pays qui est connu pour ses maisons close. Oui. Vous avez dit ouvert. Oui, ouverte d'esprit, mais dans le plan... Ils ont des sponsors. Pas que d'esprit, apparemment. Ils ont pas Rakuten qui fait des jeux vidéo comme le Barça, par exemple. Ils ont pas Fly Any Raids pour certains. Ils ont des trucs un peu plus petits. Bon, enfin bon, des choses comme ça. On les connaît, c'est des bons fêtards aussi. C'est pour ça qu'on l'appelle le FC Hollywood du Nord aux Pays-Bas. Alors, le FC Hollywood du Nord, là, ça... À mon avis, Arnhem ne prendra pas de vitesse et R&B pour une seule et unique raison, c'est que les deux équipes reviennent déjà d'une défaite. À l'extérieur, elles sont 8e et 9e. Arnhem est 11e à domicile. Et R&B est 6e à l'extérieur. Ça pue l'autre chenille, quand même. En conclusion, moi, je préconiserais la prudence et le match nul. Le match nul, allez, dans un instant, on descend sur la 7e marche. La botte... Pardon ? Non, la botte italienne. Ah oui, parfaitement. Encore ? Encore ? Non, 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 non. Ah non, non, c'est la Spalmas. On allait trop vite. C'est dans le sud, mais on s'arrête en Espagne. On y est. On y est ? Oh, bah, écoutez, on a fait très vite. Vitesse supersonique. La Spalmas contre le FC Valence. Mais vous qui avez été le plus prompt. Allez-y, Alexandre. Euh, Snorri. Eh bien, moi, je vais préconiser pour les masquels de Cuba, mais pas forcément pour la Spalmas. Parce qu'ils ne sont pas bons. C'est un peu, en plus, c'est un peu l'équipe Rémy sans famille. Parce que leur meilleur buteur, c'était Loïc Rémy. Et ils l'ont viré. Donc, je ne sais pas quand ils vont mettre des buts. Combien de buts, le meilleur buteur ? 4 buts, 5 buts. Mais pour une équipe qui est 19e, ce n'est pas non plus... Ils vont récupérer Récé à nouveau, j'ai croisé. Ils vont récupérer Récé. Ah bah, super. Je ne sais pas dans quel club il a réussi. Parce que quand même, à Stoke, il n'était pas bon. Donc, bon. Plus sérieusement, enfin, Valence. Je crois que j'ai tout dit. Cette année, Valence, on a raison d'être très élogieux envers cette équipe. Un duo d'attaque de feu avec Sasa aussi. Et je pense que Valence va l'emporter à la Spalmas sans trop de problèmes. Voilà. Donc, vous êtes d'accord avec ce qu'il dit ? Oui. Balmas, Mat, Cuba. Un coulé. Un touché coulé. Avec un excellent Guedes qui fait du bon travail du côté de Valence. Il a trouvé le rapport avec le PSG, tu vois. Guedes, mais Guedes, où était-il donc ? Il jouait où ? Ah, mais bien sûr ! Il était trop nul pour jouer au PSG. Après, moi, je vois une victoire des Valencians. S'ils veulent vraiment être pris au sérieux cette année, après, ça dépendra de leur état d'esprit. Parce que les îles Canaries, les sorties, la Spalmas aussi, ça peut peut-être faire tourner des têtes. Alors, ce fameux Guedes ? Ah ben non, mais il a trouvé un club qui lui permet de jouer, il s'éclate. Et on voit ce qu'on voyait au début, dans la tournée américaine au début avec le PSG, c'est un garçon capable de faire la bonne passe, de tenir le ballon et puis de dribbler. Donc, je ne vois pas comment Valence peut perdre à la Spalmas. Moi, je trouve qu'il transperce les lignes de manière magnifique, il est élégant en tout. Ah, il est élégant. Tu peux enlever Pastore, mais lui, il est barré pour moi. Puis, il a une bonne vision du jeu aussi. Ah ouais, la classe. Merci messieurs. Et l'élégance. On arrive au terme de la première partie de la grille. Je donne juste les stats. Ah oui, pardonne-moi. Pardonne-moi, pardonne-moi. Monsieur, s'il vous plaît. Non, en fait, c'est vrai que le football n'est pas une science exacte, les gars. Moi, je suis d'accord. C'est vrai que sur le papier, Valence est largement favori. Internet aussi, pareil. Les internautes ont largement publicité. Mais, t'as la statitude. Mais, il y a toujours un mais, Valence n'a gagné que 7 fois à la Spalmas en 32 déplacements. Oui. C'est pas un terrain qui leur est facile. Alors, moi, ce que je propose... C'est comme un déplacement à Saint-Martin. On dirait que c'est du vécu. Ce que je propose... J'ai déjà gagné. Ce que je propose pour ma part, et je m'agresse au président de la République, pour réduire la dette publique, j'invite le président de la République à créer un impôt sur le PSG. Chaque fois que Bruno va trouver une passerelle pour nous glisser le PSG, et je crois qu'on pourra très largement, ou ne serait-ce que la dette de la Sécu, combler le déficit. Moi, je propose qu'on demande ça au patron de TV, comme ça, ça rentrera dans nos poches. Ah, ça, c'est pas une mauvaise idée. Allez, le temps de cogiter sur cette idée, on se retrouve tout à l'heure pour la deuxième partie de la grille. C'est ça que ça serait une plus grosse cagnotte que la tirelière de chez Motus. Générique ...